Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, donc aujourd'hui nous sommes rendus à l'épisode 5, 5 déjà, ça va bien. Donc aujourd'hui sera question de, ben je vais continuer ma saison avec Maître Fun, mon équipe Maître Fun, bien sûr. Et aujourd'hui j'ai un beau petit truc à vous donner. Quelqu'un sur Youtube m'a donné un très bon truc pour faire vos simulations de matchs hors concours. Donc très 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 intéressant. C'est un truc que j'ai appliqué pour mes deux équipes. Bon, mon équipe Team of Stars de la LVH Élite et Maître Fun de la Ligue des Chargers. Donc c'est un truc que vous pouvez vous-même faire, ça va très vite et même ça vous donne plus d'argent dans vos poches. Donc ça va être plus facile pour vous de faire vos simulations. Donc sans plus tarder, nous allons procéder. Donc là je vais tasser ma face. C'est ça, bon, bienvenue. Donc là je vais aller sur ma page. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas, au fait, aucune simulation encore. Donc c'est pour vous montrer vraiment les simulations hors concours. Mais avant de faire mes simulations hors concours, je vais me doter de belles, belles stratégies. Donc plus 20 cette fois-ci. Je vais me donner de l'offensive plus 20. Oui. Et je vais retourner avec, je vais essayer une nouvelle chose. Je vais tenter peut-être, non, non, je vais y aller avec les Canadiens. Parce que les Canadiens, c'est assez, j'ai assez de Canadiens pour que mon équipe soit assez bonne. Pour que ça se donne. Donc je vais donner un plus 15 aussi. Un petit peu moins de fatigue. Donc pour tenter, même chose pour mon gardien de but. Pour essayer d'avoir le plus de, plus longtemps mon gardien de but. Donc sans trop investir énormément de sous. Là voilà. Donc là je vais mettre mon plus 20 d'offensive. Je mets mon plus 2 de moyenne. Donc là je me donne mon plus 15 de morale. Et je vais donner de la fatigue de mes gardiens de but. Donc je l'avais déjà acheté. Donc vous voyez, je suis même allé trop vite. Donc là, mon équipe en ce moment, j'ai 3 victoires, 8 défaites, 1 match nul dans la ligue des Chargers. Donc ce n'est pas très très facile pour moi de gagner des matchs dans cette ligue. Mais, mais c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que je vais regarder? Ma cote, qu'est-ce que j'ai comme cote? J'ai 87 de cote. Ça devrait être pas si mal. Mais là, je vais regarder contre qui je vais jouer. Sexy Beast, 1 90, 1 100, 1 10, 1 94, 1 82 et 1 84. Donc je devrais perdre tous mes premiers matchs en partant. Peut-être que je vais être chanceux et que je vais gagner. Là, je vais vérifier. Tu sais, mon truc que je vais toujours donner dans le fond de jouer vos matchs de saison en premier. Faites-le pareil. Des fois, ça vous donnerait accès à avoir des joueurs plus... À avoir dans le fond des joueurs plus en feu. Donc ça pourrait vous aider. Et là, comme vous avez sûrement remarqué, j'ai mis mon deuxième gardien de but pour ce match-là. Parce qu'il y avait seulement 74 d'endurance, mon gardien de but. Donc là, je l'ai mis de côté. Et je vais faire perdre mon joueur, mon deuxième gardien. Comme ça, ça va faire une défaite de moi à fiche de mon gardien numéro 1. Donc voilà. Donc voilà, ok. Là, j'ai perdu 6 à 2. Je me suis fait bousiller, comme on dit. Ouais, ouais. Donc là, on va y aller avec un... On va tenter d'avoir une victoire, si c'est possible, bien sûr. Là, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à monter en tenue du 7 ici. Qui a 94 de cote. Ici aussi, j'ai Mathias Seau qui est rendu à 96. Donc ça commence à avoir un petit peu plus d'allure. Mes joueurs commencent à monter tranquillement, pas vite. Bien sûr, parce que là, il faut toujours être le plus, comment je pourrais dire, le patient. Il faut être patient parce que c'est long. Ça prend du temps. J'ai hâte d'être niveau 21 pour avoir accès au plus 10 pour mon gardien de but. C'est sûr que si je prends un plus 10 de mon gardien de but, bien, ça va être long avant qu'il monte. Mais je vais tenter de le faire monter vraiment rapidement. Ou peut-être que je vais aller m'acheter des joueurs étoiles qui ont déjà 84 de cote. Je vais voir. Là, vous voyez, il y a une autre défaite sûrement qui va se passer pour moi. Donc vraiment, je n'ai pas choisi de la bonne ligue à rester. Il y a beaucoup trop de bonne équipe versus la mienne. Ça va être difficile pour moi d'avoir des joueurs en feu, mais ce n'est pas grave. Donc là, je vais continuer. Je vais tenter de chercher le maximum d'argent si je suis capable. Donc là, présentement, ce n'est pas très facile pour moi, mais ce n'est pas grave. Donc vraiment, cette vidéo-là, elle ne sera pas très longue aujourd'hui. Je vais faire une vidéo de peut-être à peu près 10-15 minutes. Peut-être. Ou peut-être une vingtaine de minutes. Je vais vérifier ce qui va se passer. Ah, j'en ai blessé un. Attends, toi, il y a aussi Heikenen. Donc voilà. Là, je passe vite mes matchs parce que là, c'est plate de voir mon équipe perdre. Ça ne donne absolument rien. J'ai bien hâte de vous montrer ça, le petit truc que je vais pouvoir vous donner. Donc 94, un autre défaite qui s'en vient pour moi. J'ai vraiment trop d'une grande différence de cote avec certaines équipes. Vous voyez, 82, ce n'est pas fait. 76, 74, 54. Là, ça va être peut-être des matchs, dans le fond, que moi, je ne simule pas. Mais éventuellement, je vais rejouer quand on veut. Là, si ça veut y aller un jour. Allez, allez. J'ai fait jouer. Bon, on y va. 94 de cote. Il va me battre. Ça, c'est sûr à 100%. Mon gardien de but, il y a quand même beaucoup d'endurance. Au moins, il y a ça qui peut durer quand même assez longtemps. Bon, mais le premier but, je marque le premier but. Peut-être que je vais gagner, mais je ne crois pas. C'est vraiment dans mes rêves. Donc, on va y aller. On va y aller. Donc, on va se dépêcher. Oh! Hey, 4 à 3. Pas bon nom. OK. Attention, attention. Est-ce que ça va être une victoire? Allez, allez. On résiste. Ah non. Pas un autre but, il n'accorde pas un autre but. On va aller chercher peut-être un point. Bon, j'ai été au moins chercher un point. Je ne crois pas que je vais gagner le match, là. Mais en tout cas, peut-être. Bon, on s'en va en tir de barrage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon deuxième gardien de but pour qu'il y ait un petit peu plus d'énergie. Parce que mon premier, là, il n'y a vraiment plus d'énergie par la toute. Pas de but, 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 but. Ah! Eh, méchant gardien de but, là. Il n'y avait pas grave de bloquer un tir en tir de barrage. Incroyable. Donc là, je vais me sauver la face, peut-être, avec mes... Ah, mes léthargies, j'allais te dire, mais non. Donc là, j'en ai deux. Je vais les retirer, là, parce que moi, ça ne me tente pas d'avoir une baisse de cote, là. Donc, ça va, ça va me coûter quand même 25, 50 millions pour ça. Mais j'aurais peut-être dû les laisser aussi. C'est pas grave. Donc là, je vais simuler. J'espère que je vais gagner. Donc, euh, j'espère. Bon, là, j'ai une blessure. Qui c'est? Là, j'ai un blessé. J'espère que c'est pas mon gardien de but. Non, non, non. Ok, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, Vita, Karzin. Non, non, ok, c'est la même équipe. Excusez-moi, c'est la même, même équipe que moi. Oh, hey, je mène 2 à 1. Wouhou! Hey, je vais peut-être gagner. Oui! Donc, allez, allez. On ne lâche pas. 3, 2, une victoire! Oui, une victoire! Donc, peut-être que là, je ne devrais même pas mettre une carte plus 15 de morale, parce que dans les que je suis, que je suis, ça ne vaut pas la peine vraiment. Je suis en train de dispenser, là. C'est quand même l'argent que je dépense pour absolument rien. Je vais vérifier ça, là. Regardez, lui, il y a un meilleur gardien, mais moi, j'ai une meilleure attaque que lui. Logiquement, si notre ami Dauphin aurait, disons, une carte plus 20 d'attaque, ou plus... Il va peut-être me battre, même. S'il y aurait une carte plus 20% dans un de ses scores, il va me battre, même. Parce qu'il y a un très bon gardien de vue. Le meilleur gardien de vue que moi. Donc, à moins que mon équipe, elle décide de... Bon, voilà. Donc, il y a une autre défaite. Donc, j'ai eu 5 défaites dans cette belle... Donc, l'avantage que je vais avoir en étant vraiment pourri, là, en bas du classement, c'est que je vais avoir un... un bon joueur, on s'entend. Ça, c'est une chose que j'avais oublié de vous parler. Je vais faire un petit insight, là. C'est en développement, en ce moment, la LVH, je m'en ai oublié ça un mot, c'est que, éventuellement, quand vous allez avoir... Plus vous allez être bon dans le classement, plus que vos joueurs vont être meilleurs au repêchage. Donc, c'est logique. Donc, ça va être le fun à repêcher. Et les joueurs vont sûrement avoir aussi des spécialités, des habiletés. Exemple, plus 25 de tir, plus 25 de passe, ces choses-là. Parce que c'est ce qu'on m'a dit. Donc, c'est en développement, en ce moment. Donc, c'est pas... officialisé. Donc, n'attendez pas à avoir un résultat maintenant, là, tout de suite, là. Quand que ça va être fait, là. Il faut attendre quelques mois, j'imagine. Peut-être. Je sais pas exactement combien de temps ça va prendre. Mais c'est en développement. Donc, c'est bon. Moi, on voit qu'il travaille sur le jeu. Il tente d'amener des nouvelles choses. Donc, c'est très bien. Donc, là, on va passer à mon truc pour faire de l'argent. Avec... Ben, à mon truc. C'est pas mon truc. C'est un truc d'un utilisateur YouTube que je remercie grandement de m'avoir donné. Donc, je vais l'appliquer maintenant. Donc, vous allez dans le répertoire des ligues ici. Donc, vous faites ouvrir dans un nouveau... Un nouvel onglet. C'est toujours plus facile. Là, vous voyez toutes les ligues, OK? Là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais cibler des ligues que le niveau moyen est très bas. Donc, là, on va essayer les ace ici, OK? Donc, là, on va aller dans les ace. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, il y a 20 joueurs sur 30. Donc, là, vous allez sur... Euh... Le classement complet ici. Excusez-moi, je vais un petit peu trop vite, là. Je vais revenir en arrière. Donc, là, vous allez dans la ligue. Là, vous avez accès à la ligue. Là, une fois que vous allez dans la ligue, vous allez ici, classement. Vous allez dans classement. Là, vous allez dans voir le classement au complet. Donc, là, vous faites. Là, vous appliquez ça. Là, vous allez voir les équipes, vraiment, qui sont complètement en bas, en bas du classement. Donc, qui sont faciles à battre, normalement, qui n'ont pas une très bonne cote. Donc, là, vous cliquez. Vous faites ouvrir dans un nouvel onglet. Moi, je vais ouvrir, dans le fond... Moi, qu'est-ce que je fais avec mon autre équipe, c'est que je rouvre tout, parce que je sais qu'elles ne sont pas meilleures, vraiment, que mon autre équipe. Et là, moi, je vais ouvrir... Disons, je vais ouvrir Blue Rider, Fanatic, Black Knight, et puis Yellow. Là, qu'est-ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous donner droit à deux matchs contre cette personne-là. Mais moi, avant d'affronter eux, avec mon équipe... Mon équipe B, qui est maître fun, je vais juste regarder les moyennes. Donc, pour l'instant, ça va très bien. Donc, je vais tous les battre, parce que j'ai 10 de cote de plus que vous. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur Affronter, ici. Donc, à côté du nom. Et là, vous voyez, vous pouvez l'affronter en match hors concours. Donc là, vous pouvez commencer le match. Et là, vous voyez, je vais le battre, c'est sûr, parce que j'ai 87 de cote. Normalement, quand on a 10 de cote, ça vous donne... ça vous donne des victoires automatiques. C'est sûr, certains 10 de cote de plus, vous êtes garantis de gagner, à moins vraiment d'être malchanceux. Là, je vais regarder, voir si c'est payant. Ça, c'est une autre affaire, je n'ai pas vérifié. Parce que quand vous cliquez sur le bouton, ici en haut, je crois qu'il vous donne des matchs contre les joueurs qui sont au même niveau que vous, pas loin du même niveau. Mais là, c'est sûr, regardez, c'est quand même 7,4 millions par match. Donc, ça vaut quand même la peine. La peine. Donc, une fois qu'on a fini, vous cliquez sur X, et là, vous passez au prochain. Donc, vous regardez toujours, c'est assez simple, regardez Thomas qu'il est affronté. Donc, je vais l'affronter. Et vous pouvez faire devenir rivaux, mais ça, c'est pour vous. Mais moi, les rivaux, c'est mes amis ou les gens que je compte dans d'autres livres. Donc, vous faites ce procédé-là. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais de toute façon, je l'applique encore une autre fois. Donc, au pire, si je le répète deux fois, ce n'est pas très, très grave. Ça va être quand même assez facile pour vous. Donc, vous faites vos matchs comme ça. Donc, ça va vite. Ça va quand même assez rapidement. Même, on dirait que ça va plus vite. Comme ça. Donc, c'est le fun quand même. Donc, là, une fois que le match est terminé, vous ne pouvez même pas être obligé d'attendre le résultat du match. Vous pouvez faire X tout de suite. Et là, je vais affronter Black Knight qui a 42 de cote. Là, c'est sûr et certain que je vais gagner. Donc, en faisant ce truc-là, vous vous assurez d'avoir toujours de l'argent, toujours des gains. Tu sais, au lieu de perdre comme moi, je fais souvent avec Team Upstar, c'est sûr que peut-être le gain n'est pas aussi généreux que si vous gagnez contre quelqu'un qui va vous donner un... Dans le bouton en haut, match hors concours, ce ne sera peut-être pas aussi payant. Mais par contre, vous ne perdez jamais. Donc, en général, ça vous donne entre 7 et 8 millions. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, vous n'avez pas de chance de perdre. Puis, en plus de ça, vous ramassez de l'argent assuré. Donc, 7 millions, 8 millions, 9 millions, 10 millions. Donc, j'en ai au regard. Regardez, j'avais 700 millions. Là, si je fais affronter, vous voyez, en 6 minutes, j'ai ramassé quasiment 50 millions. Donc, ça vaut quand même assez vite. Donc, j'ai le potentiel d'à peu près peut-être 160 millions. Donc, si on fait le calcul, 160 millions fois 2, si je simule 2 à 3 fois par jour, tout dépendamment du nombre de matchs que j'ai, de matchs hors concours. D'où là qui est très, très important pour vous d'aller chercher votre niveau 21 et d'activer aussitôt que vous pouvez les 21 matchs hors concours pour que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir, dans le fond, jouer plus de matchs hors concours, faire ce truc-là et monter votre banque d'argent assez rapidement et vous monter en niveau. Dans le fond, c'est assez simple. C'est 1 plus 1 plus 1 égale 3, on s'entend. Donc, tout s'accumule. Donc, ça va plus vite. C'est vraiment... C'est pas super plaisant de faire ça comme ça, mais ça donne droit à des matchs plus faciles. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. Je vais regarder voir la moyenne de mes amis. 67. Parfait. Donc, là, il me reste 10 matchs. Donc, 5 équipes. Je vais essayer d'ouvrir 5 voir. Fallen Angel, c'est sûr, je vais le battre aussi. Les Nords. Est-ce que je vais le battre aussi? Combien qu'il y a de potes? 76, oui. Donc, les Continentals. Ça, c'est une ligue, les Continentals. Mais il y a une équipe qui s'appelle les Continentals. 75, c'est sûr, je vais le battre. Et le dernier que je vais me prendre compte, Jerks. Donc, voilà. 37. Parfait. Là, ça fait beaucoup d'ouverture de pages. Je m'en excuse. Donc, là, je vais faire affronter encore. Donc, on va commencer. Donc, je vais faire ça rapidement. Je vais pas trop vous acheter avec ça. Puis, une fois que j'aurai tout fait mes matchs, je vais vous montrer comment aller le rechercher pour que ce soit plus facile pour vous. Des fois, c'est mieux de le voir deux fois qu'une seule fois ou reculer la vidéo. Donc, voilà. Là, j'ai fait mon match. Donc, j'essaie de faire ça le plus rapidement possible. Donc, même moi, je trouve que ça va plus vite que faisiez sur le putain avec un match hors concours. Parce que vous avez juste des onglets à ouvrir. Donc, vous faites votre premier match. Là, vous cliquez sur « Encore ». Là, ça va loader la... Ça va comme couper le match. Vous faites commencer la partie. Puis là, une fois que la partie a commencé, assurez-vous que la partie a commencé, vous pouvez fermer votre page. Là, vous faites affronter. Voilà. Donc, normalement, moi, ça me prenait en moyenne à peu près 15 à 25 minutes, mettons, faire mes 31 matchs. Là, ça me prend... Ça m'a pris 15... 10 minutes, puis c'était fait. Avec des onglets, c'est vraiment pas long. Comme vous pouvez voir, là. Parce que vous n'avez pas besoin d'attendre après la... La deuxième... La deuxième... Le deuxième match, il est déjà joué. Il est déjà commencé à jouer. Donc, vous fermez votre fenêtre, comme je vous ai dit. Voilà. Vous assurez juste que votre match a commencé. Le voilier, je serais supposé être rendu à 4... Il me reste 4 matchs. Voilà. Ça va extrêmement vite, comme ça. Et l'argent monte extrêmement vite aussi. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que j'avais 900 millions en partant, là, tantôt. Là, j'ai acheté deux personnes qui étaient cold. Je n'avais pas dû. J'aurais dû les laisser en léthargie puis les remplacer par des joueurs moins bons. Ça aurait été moins pire, là. Donc, ne faites pas la même erreur que moi tantôt. Si jamais vous êtes dans une ligue plus poche, acceptez votre... Bien, ça dépend. Acceptez pas tout, là. Parce que si vous acceptez votre temps des léthargie, vous allez avoir une équipe qui va être vraiment en léthargie, là. Et votre code va vraiment baisser beaucoup, beaucoup. Mais là, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment que je suis trop dans une ligue forte. Donc, ça nuit à mon équipe. Parce que normalement, si vous avez une équipe relativement bonne qui vous êtes dans une ligue, vous n'allez pas avoir des gars en léthargie. Si vous vous occupez de votre équipe, là, vous allez avoir une équipe normale avec peut-être quelques hot, là. et vous allez comme ça pouvoir affronter les meilleurs joueurs et avoir plus vite d'argent cumulé. Donc, là, voyez, là, mon équipe, je suis rendu niveau 20. Donc, mon prochain objectif, avant de vous montrer, de vous remontrer le truc, là, ma prochaine objectif, moi, vraiment, pour moi, c'est de, et pour vous, si vous allez viser le niveau 21, c'est vraiment de focusser sur les matchs hors concours, d'aller chercher encore d'autres matchs hors concours pour, je crois, vous tomber à 21 par la suite. Donc, ça va quand même assez vite. Plus vous en faites de matchs hors concours, plus que vous allez avoir d'argent et plus que, vous avez d'argent, mais plus que vous pouvez monter vos joueurs. Et c'est sûr, c'est très important aussi, peut-être, d'améliorer votre coach qui vous donne de l'XP. C'est ce que je vais faire, là. Je vais l'améliorer à peu près à 15%. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est peut-être important à le faire. Donc, le coach qui vous donne de l'XP, j'aurais dû vous le dire aussi. C'est une autre chose. Peut-être le considérer de monter aussi. Le monter, parce que votre XP va monter plus vite. Donc, vous allez avoir accès à beaucoup plus de choses. En gros, là, excusez-moi, j'ai un petit message. On me dit que ça me fait ça. Merci. Il me remercie encore, l'LVH. Ça me fait très, très plaisir de toujours partager ça avec vous. Donc, c'est un très bon jeu que j'adore. Donc, j'espère que ça va continuer. Donc, le truc, c'est ça. Donc, en gros, je vais répéter le truc une deuxième fois pour être sûr parce que là, je vois qu'il y a des gens en direct. Donc, le truc, c'est très, très simple. Donc, vous avez votre équipe. vous allez dans répertoire des ligues. Donc, vous faites ligue ici. Et en passant, je vais faire un petit lien. Je vais remercier le studio QI ou en tout cas, la LVH d'avoir d'avoir admiré les onglets ici. Ce sont plus faciles à cliquer. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vraiment, à l'avant, c'était plus difficile. Il fallait toujours y aller avec notre souris. Là, c'est vraiment plus facile. Donc, en tout cas, merci pour ça. Donc, là, vous faites ligue. Vous allez dans répertoire des ligues, comme vous expliquiez tantôt. Là, vous sélectionnez une ligue qui est, que le niveau est quand même assez bas. Donc, on peut voir aussi que la ligue ACE, 36, niveau 36. Donc, en moyenne, c'est tous des niveaux qui ont 36 de moyenne. Ça veut dire que les équipes, je ne sais pas si c'est la moyenne des joueurs, je crois que oui, c'est peut-être la moyenne, la moyenne de l'équipe ou c'est la moyenne du niveau de joueur. D'après moi, c'est la moyenne de l'équipe. Si vous y allez avec la logique, c'est disons la 61, il y a des équipes qui sont au niveau plus bas, tout ça. Donc, vraiment, à vous de vérifier ça. Mais dans toutes les ligues, exemple, on va prendre un exemple, mettons, les continentales, une ligue qui est quand même assez grosse. Comme les aliens, c'est une autre ligue que je faisais partie avant. Les aliens, ça ne me dérange pas de parler d'eux, qui est H.B. Coyan, un très bon commissaire. Donc, ici, on peut voir qu'ils sont 30 dans cette ligue-là. Ils ont des très bons joueurs d'élite dans cette ligue-là comme Zé Johnson, ils ont Sophie Pé... Les gros bras, tout ça, je les connais tous, eux. Donc là, on va voir dans cette ligue-là et on va se dire, OK, on va regarder, même si la ligue est très haute en niveau, vous avez toujours les derniers qui sont... Ils ont 0 victoire, 20 défaite. Pourquoi il y a 0 victoire, 20 défaite? Parce qu'il y a juste 81 de moyenne. Donc, en principe, avec mon 87, je devrais le battre. C'est sûr que 81 de moyenne, c'est pas... Pour moi, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. C'est vraiment d'aller trouver les ligues qui ont vraiment des joueurs mauvais. Tu sais, exemple, comme ici, mettons, ancien. Ça, c'était la ligue que j'étais avant. Ancien, OK? On va aller voir. Là, si on fait voir le classement complet, on va aller voir ça ensemble, rapidement. Donc là, si on s'en va au fond, au fond, vraiment, les plus mauvais, comme Google, ici, Google, avec un S, on roule ça et on regarde 45 de cote. Donc là, c'est sûr, c'est certain que je le boule. C'est sûr que je vais faire, mettons, ça me donne 8 millions, je fais 16 millions en deux matchs. Donc c'est vraiment ça. C'est juste ça le truc, dans le fond. C'est d'aller, c'est d'aller voir, d'aller voir les répertoires des ligues et de sélectionner vos, sélectionner les joueurs qui sont plus faibles. Puis là, une fois que vous le faites, vous faites, ouvrez dans un nouvel onglet, ouvrez dans un nouvel onglet, ouvrez dans un nouvel onglet. Là, vous cumulez, disons, tous vos matchs que vous avez besoin. Donc vous avez besoin, autour de 20 matchs, vous ouvrez 10 onglets. Puis là, comme je vous ai montré tantôt dans la vidéo précédente, une fois que vous avez cliqué votre premier match, vous cliquez sur Encore, ça va loader, ça va revenir. Là, vous faites X, vous passez au prochain. Donc ça va quand même assez rapidement. Donc si vous avez voulu un moyen pour aller plus vite vos matchs hors concours, parce qu'il y en a souvent que j'ai lu, ou que j'ai, que j'ai pas parlé, mais que j'ai lu, que j'ai vu, que c'était long, il serait ça long les matchs hors concours, le bouton ici. Donc c'est une chose que ça peut vous aider. Donc là, avant de mettre fin à la vidéo, je vais aller voir s'il y aurait des joueurs potentiellement potables pour moi sur les joueurs autonomes, mais normalement, quand la saison elle a avancé, ça va souvent être les mêmes qui vont rester. Donc des fois, ça peut arriver qu'on peut avoir une surprise, dire, « Hein, qu'est-ce qu'il fait là lui? » Mais c'est très très rare. Donc là, c'est tous des gardiens de but qui restent, vous voyez là, c'est pas très très des joueurs extrêmement, extrêmement tentants, tu sais. Non, c'est ça, il n'y a plus vraiment de joueurs, tous les joueurs en général ont été les chercher, tous les gens ont été chercher les joueurs qui étaient potentiellement bons. Donc là, je peux vous montrer ma ligue, donc ça va autant de venir jouer contre moi avec maître fun ici, mais c'est dans la ligue des Chargers, donc ne gênez-vous pas, venez la saison prochaine bien sûr parce qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas jouer contre. Si vous voulez avoir faire des points, faire de l'argent et vous êtes une équipe plus forte que moi, ben venez, mon équipe est assez facile à jouer contre, ce n'est pas une grosse, grosse équipe. Donc voilà mon équipe, en général, c'est une équipe que je commence tranquillement pas vite à essayer de faire un club qui est raisonnable. Là ici, vous voyez, j'ai plutôt des plus 17. Ça, c'est un autre truc que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Si jamais vous faites votre équipe au début début, donc vraiment important, aller cibler des joueurs qui ont plus pourcentage en troisième ligne. Donc, wow, j'avais vu qu'il y avait 7 personnes en ligne. Merci, en passant, c'était très apprécié. Vous pouvez, si vous voulez, converser, si vous voulez clavarder, je suis disponible. Bon, OK, donc là, je vais faire le lien encore avec qu'est-ce qu'il y en a des lots de 500 millions. Je ne sais pas si nos amis de LVH ont donné les lots ou pas aux gens qui avaient répondu dans ma vidéo, mais je le dis encore, il y a encore, je peux dire peut-être encore 5 lots de 500 millions à gagner. Je ne sais pas s'il va y en avoir à toutes les vidéos, donc j'aime mieux pas trop être sûr de vous dire quelque chose et que ça ne soit pas bon. Il y a 5 lots de 500 millions, donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de donner dans votre commentaire ici, regardez, vous faites comme moi, vous mettez, mettons, moi je m'aimais être la fun, mais c'est mon nom d'utilisateur, mais c'est les noms de mon équipe, donc vous mettez votre nom, simplement, vous mettez le nom de votre équipe, maître fun, et vous allez être dans le tirage pour gagner 500 millions en FVH, c'est assez le fun quand même. Donc, c'est un petit peu dommage, je trouve ça un petit peu dommage que les gens soient venus aussi intensément que ça, j'étais rendu quasiment à 9 personnes qui me regardaient en même temps, c'est plate, je n'ai pas pu vous le dire, vous donner mon truc au début, donc si vous voulez aller regarder la bio du début, vous allez avoir le truc pour vos matchs hors saison, hors concours, donc très intéressant, donc n'oubliez pas, c'est toi qui choisis qui gagne, qui gagne, les lots, tu rock, lâche toi, bon, ils viennent de me donner l'accès qui a gagné, donc par contre, je ne sais pas s'ils vont toujours donner 5 lots de 500 millions, c'est une chose que je vais vérifier avec eux, donc pour la, disons, on va faire quelque chose, pour cette vidéo-ci, ils vont avoir encore 5 lots, pour la vidéo précédente, je crois que j'ai eu une personne ou deux qui m'ont répondu, donc les deux personnes qui m'ont répondu, ils vont gagner chacun un lot de 500 millions, par contre, est-ce que, est-ce que je vais conserver toujours 5 lots de 500 millions à chaque vidéo, je ne crois pas que, oui, on en donne 5 lots, à chaque vidéo, ok, donc à chaque vidéo, on donne 5 lots tout le temps, donc à vous de prendre la chance et de marquer votre nom d'équipe, vous allez pouvoir gagner la chance, donc dans le fond, c'est très simple, je vais mettre ça assez, 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 assez simple, regardez bien ça, vous marquez votre nom d'équipe, jusqu'à la prochaine vidéo, ça va toujours être fissure, mais je vais le répéter quand même, jusqu'à la prochaine vidéo, donc ça peut être 2 jours, ça fait une journée, ça fait une semaine, je ne sais pas, le nombre d'équipes qu'il va avoir, ben moi, qu'est-ce que je vais faire, je vais faire un tirage au hasard par la suite, donc si disons, il y a, ben, pas au hasard, si il y a 5 équipes, les 5 équipes gagnent, donc bravo à vous, et si disons, il y a 10 personnes, ben dans les 10 personnes, je ferai un tirage au hasard, disons, je ne sais pas, moi, je vais faire une petite vidéo rapide, live, avec un dé, un dé de donjon dragon, un dé 10, disons, il y a 10 personnes, peu importe, je ferai des noms, je marquerai les noms des gens dans un petit pot, puis je tirerai, s'il faut, je vais regarder, ça ne me dérange pas, je vais le faire sans problème, donc voilà, on vient de régler la question des lots, donc voilà, donc je ne vais pas trop vous acheter avec ça, donc je vous invite à aller créer une équipe, si ça vous tente, vraiment là, c'est un très bon jeu de simulation, ce serait le fun que ce jeu-là puisse avoir un regain de vie, il va très bien quand même le jeu là, en principe là, moi, ça me fait plaisir de faire des vidéos pour aider le jeu à essayer de grandir, parce que moi, je suis un joueur quand même assez expérimenté, comme je l'ai déjà montré mon équipe qui était plus haut avant, donc j'espère que cette vidéo-là de tutoriel, dans le fond, c'était comme un genre de petit tutoriel qui vous a plu, donc là, je vais mettre mon visage en gros pour qu'on puisse se jaser ça un petit peu rapidement pour la fin de la vidéo, donc comme je vous ai dit, dans cette vidéo-là, c'était question de comment gagner les matchs hors concours facilement, vous faire de l'argent facilement, donc c'est très facile, donc le truc, vous l'avez juste à l'appliquer, c'est simple, regardez là, ce n'est pas plus compliqué que ce que vous allez voir dans ma vidéo, donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y en a de moi, donc je vous invite à aller sur ma page, à liker ma page si ça vous tente, si vous êtes sur Facebook, en ce moment, sur Facebook Live, vous cliquez sur mon nom qui est dans la description, vous allez à ma page, vous aimez ma page, si ça vous dit, par la suite, si vous êtes sur YouTube, vous me regardez en ce moment, je vais considérer aussi, pour ceux qui commandent sur YouTube, leur nom d'équipe, ils vont être considérés aussi comme étant, c'est en différé, donc peut-être, vraiment, excusez-moi, je n'ai rien dit, oubliez ça, c'est vraiment Facebook Live pour les lots, parce que je ne repose pas souvent, je ne remets pas en ligne mes vidéos la même journée, des fois ça peut être le surlendemain, des fois deux, trois jours plus tard, je ne veux pas inonder ma chaîne de plein de vidéos en même temps, donc oubliez l'idée sur YouTube, c'est vraiment sur Facebook Live en ce moment, jusqu'à la prochaine vidéo pour les 5 lots de 500 millions, donc ça va être soit un tirage au sort, donc on réexplique rapidement, vous avez seulement besoin de marquer le nom de votre équipe, moi je m'arrange avec le reste, s'il y a plus que 5 personnes, c'est un tirage au hasard que je vais faire avec un chapeau, je ne sais pas, je verrai ce que je vais faire, donc voilà, je vous invite à aller à cliquer sur ma page en bas, commenter, liker, la partager, la vidéo si ça vous dit, je vous invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube, maître fun, découvrir d'autres vidéos que je fais, je fais d'autres choses, donc c'est pour vous, n'oubliez pas à la fin de la vidéo si vous êtes sur YouTube en ce moment, il va y avoir un lien pour, depuis que YouTube va changer, les annotations et tout ça, vous avez juste à cliquer sur les deux, ils vont comme avoir deux, vous avez le choix entre deux vidéos ou vous abonner à ma chaîne ou aller sur mon blog, donc je vous invite à aller voir, vous avez seulement à rentrer sur Google, maître fun, vous allez me trouver, il n'y a pas personne qui s'appelle autrement que maître fun, il y a juste moi qui s'appelle comme ça, donc je vous remercie, merci beaucoup, je vois qu'il y a beaucoup d'interactions sur Facebook, c'est très très le fun, il y a beaucoup de gens qui me regardent en ce moment, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça peut vous aider à vous améliorer, à vous créer une équipe plus rapidement ou simplement si vous êtes un joueur expérimenté et que vous avez des trucs à nous donner, à me donner que je peux partager par la suite avec les autres, ben je n'y vais pas, envoyez-moi des messages ou partagez juste ça en commentaire, n'importe où, je vais le republier sans problème ou je vais, je vais le faire dans le fond le mieux que je peux, donc comme je peux, le mieux que je peux, c'est tout, voilà, donc merci d'être là sur Facebook avec moi et sur YouTube de liker mes vidéos et merci beaucoup aux gens du Studio QI de me mettre en valeur sur leur page Facebook de la Virtuelle L'Orpili que c'est très très apprécié, donc merci, merci, merci pour tous, donc on va sûrement se revoir demain parce que moi je fais des lives à tous les jours et ce jeu-là je veux vraiment qu'on se fasse connaître le plus possible et qu'on revienne sur la map, qu'on grandisse, qu'on aide plus de gens, c'est possible, donc je vous remercie beaucoup, donc c'est Maîtrephone qui vous dit bonjour, bonsoir, bonne nuit, au revoir, à la prochaine, à la prochaine,